Alors aujourd'hui 93% des foyers français possèdent un aspirateur, autrement dit pratiquement tout le monde est équipé. Alors pour continuer à vendre, les fabricants nous proposent de nombreuses options et innovations. Aspirateur cyclonique, aspirateur robot et surtout le grand succès du moment c'est l'aspirateur balai sans fil. Mais est-ce que ces produits valent le coup ? Quelles sont les meilleures marques ? On va voir tout ça avec nos invités du jour. Sandrine Moreau, bonjour. Vous êtes responsable marketing petit électroménager pour la marque Hoover. Du nom de William Hoover, l'un des inventeurs de l'aspirateur, c'était il y a 110 ans, tout pile. Et à vos côtés, Mélanie Bazamo, bonjour. Vous êtes chef de produit traitement du sol chez ElectroDépôt. Alors je le disais, les aspirateurs qui se vendent très bien en ce moment, ce sont les aspirateurs balai sans fil. Ils sont hyper pratiques pour aller partout dans son logement. Ils ont le mérite de prendre moins de place. Victoire, mais avant que tu achètes, avant que tu craques, on a voulu voir s'ils aspirent vraiment bien ces aspirateurs. Quelle est leur autonomie, leur coût ? Bande essai signé Bérénice Lemestre avec Yoann Ford. Depuis quelques années, ils ont envahi le marché. Pratique, peu encombrant, les aspirateurs balai sans fil sont devenus de vrais alliés pour lutter contre la poussière. Mais attention, ils ne conviennent pas à tout le monde. Donc les aspirateurs balai, c'est pour les surfaces de 100 mètres carrés ou moins. Et dès qu'on veut aspirer plus de 100 mètres carrés, il faut partir sur un aspirateur traîneau. Et côté prix, il y a une grande disparité. Comptez entre 60 et 650 euros pour s'équiper. Donc il y a ce type d'appareils qui sont monofonctions, qui restent assez basiques, où il y a très peu d'accessoires. Donc c'est vraiment pour une utilisation vraiment d'un tout petit appartement. Après, il y a les deux en un, comme ceci, avec la petite aspirette. Comme ceci, vous avez l'aspirateur classique, vous aspirez. Et après, le petit aspirateur de table. Et enfin, voici le modèle le plus cher du marché. L'avantage de celui-ci, qui est beaucoup plus puissant. On peut enlever la brosse et aspirer comme ceci. Pour y voir plus clair, nous avons mis trois produits au bon décès. Le premier à 180 euros, le second à 300 euros et le dernier à 650 euros. Et c'est Mathilde, notre testeuse à la quotidienne, qui va tenter de les départager. Premier critère, la performance d'aspiration. Pour la tester, au sol sur moquette fine, des petites particules et des plus grosses miettes. C'est le haut de gamme que j'ai préféré utiliser, qui est plus rapide. Mais après, les trois aspirent en quelques passages seulement. Il suffit seulement de deux, trois passages pour que les trois aspirent. Donc réellement, ils sont tous bons sur ce point. Nous avons également disposé quelques poêles de chat au sol. J'ai eu l'impression que c'était celui-ci qui aspirait le mieux du premier coup. Les deux autres ont eu un peu plus de mal. Il fallait vraiment que les poêles qui étaient aspirés étaient ceux qui arrivaient vraiment en face de l'aspirateur, en face de la brosse. Donc voilà, sur les côtés, ça n'aspirait pas trop. J'ai constaté également que les poêles restaient énormément dans les brosses pour les trois modèles. La rédaction de cette plateforme spécialisée dans des tests de produits a également comparé ces trois modèles sur différentes surfaces. L'aspirateur Dyson s'est montré efficace sur tout type de surface, sur les poils longs, sur la moquette fine, sur le sol dur. Les aspirateurs Electrolux et Roventa, eux, ont montré des difficultés sur les moquettes à poils longs et sur les papiers à poils longs. Maintenant, ils sont montrés très, très efficaces sur les sols durs et sur les moquettes fines. Pour la performance d'aspiration, c'est donc le modèle Dyson à 650 euros qui arrive en tête. Le Roventa à 180 euros et l'Electrolux à 300 euros, arrivant deuxième ex-écho. Autre critère important, la maniabilité. Le modèle haut de gamme a un avantage par rapport aux autres, c'est qu'il propose des accessoires également pour remplacer la tête. Donc on a d'autres brosses pour le sol, mais également pour faire les coins et recoins de vos plafonds et des murs. A l'inverse, les deux autres modèles sont exclusivement conçus pour être utilisés au sol. Mais à l'usage, parviendront-ils à se démarquer ? Après quelques minutes d'utilisation, Mathilde nous livre ses premières impressions. Sur ce modèle-là, on peut moins le tourner dans tous les sens. Il faut vraiment jouer avec le poignet pour le bouger. Par exemple, avec celui-ci, la brosse tourne beaucoup plus rapidement et c'est plus pratique pour aller dans les petits coins, dans les petites zones plus difficiles. Le modèle haut de gamme fait l'unanimité sur ce point grâce à son moteur placé à côté du poignet. Mais le modèle milieu de gamme ne démérite pas car il possède également une tête rotative très souple. Le modèle d'entrée de gamme est le modèle le plus lourd, ce qui peut gêner à la longue, à la fin de la séance d'aspiration. Ça peut être un petit peu lourd sur le bras, c'est un petit peu moins pratique que le modèle à 300 euros qui, lui, est extrêmement maniable. Sur le critère de la maniabilité, c'est donc là encore le modèle haut de gamme beaucoup plus polyvalent qui tire son épingle du jeu. C'est ensuite le modèle milieu de gamme qui arrive cette fois en deuxième place, suivi du modèle entrée de gamme. Troisième caractéristique à prendre en compte, l'autonomie de la batterie. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas le modèle le plus cher qui remporte la palme. Seulement 9 minutes à puissance maximale, contre 24 minutes pour le modèle milieu de gamme et 29 minutes pour le premier prix de notre sélection. À 600 euros, on pourrait s'attendre à une autonomie un petit peu plus étendue. Mais le britannique choisit donc une gâchette qui interrompt l'aspiration quand on bouge un meuble ou quand on bouge une chaise. Par contre, sur les modèles moins onéreux, l'aspiration est continue. Donc si on bouge un élément du décor, si on doit faire quelque chose à côté, on laisse son aspirateur allumé, ce qui entame forcément l'autonomie de l'appareil. Pour l'autonomie, contre toute attente, c'est le modèle entrée de gamme qui remporte la première place. Suivi du modèle milieu de gamme, le plus cher arrivant cette fois en dernier. A noter toutefois que ce classement peut changer en fonction du réglage de la puissance. Enfin, dernier critère qui peut être énervant à la longue, le bruit. Le Dyson est beaucoup plus bruyant que les autres, mais surtout ce qu'on a remarqué, c'est qu'il émet un sifflement très désagréable quand on l'utilise à la puissance maximale. Le modèle le moins cher de la sélection est le plus silencieux avec 69 décibels émis à la puissance maximale, contre 73 décibels pour le milieu de gamme et jusqu'à 77 décibels pour le modèle haut de gamme. Les aspirateurs balais sont des modèles sans sac. Il faut donc vider le collecteur soi-même. Pour vider le réservoir pour les trois appareils, c'est très simple. Moi, j'avais un peu peur que vu qu'il n'y a pas de sac, que ça soit un peu crade, qu'on doit tirer les poils de chat et autres. Mais en fait, pas du tout. Tout tombe directement dans la poubelle. Donc c'est très pratique. A l'issue de cette séance de ménage, Mathilde nous révèle son palmarès. Ce serait le haut de gamme en premier pour son côté pratique et rapide. Ensuite, je prendrai celui-ci, le moins cher, pour son rapport qualité-prix, puisqu'il aspire pas mal, il est assez rapide. Après, son seul point négatif, ça va être son poids. Et enfin, en dernier, je prendrai celui-ci, puisqu'il aspire convenablement. Mais après, il ne se démarque pas des autres, donc je le classerai en dernier. Voici donc le classement final de la quotidienne. On attribue la première place au modèle Dyson à 650 euros, suivi du modèle Roventa à 180 euros. La troisième place, revenant à l'Electrolux, à 300 euros. Preuve qu'il est tout de même possible de trouver des aspirateurs sans fil efficaces à un prix raisonnable. Alors, Mélanie Belsamo, c'est le modèle Dyson, on l'a vu, qui est en tête de notre classement. Même s'il y a quand même des défauts qu'on a bien notés. Et ça domine aussi les ventes des aspirateurs sans fil. Mais à un prix qui est quand même énorme, 600 euros. C'est un gros investissement. Ce n'est pas forcément justifié, selon moi, puisqu'on peut trouver maintenant sur le marché des produits offrant un rapport usage qualité qui vont être vraiment imbattables. des prix avoisinant les 200 euros, on va dire, sur des marques comme Daredevil, Hoover, Roventa, des produits de marques distributeurs aussi. C'est-à-dire que clairement, pour vous, on paye la marque, on paye le design de l'objet ? Il faut savoir qu'il y a un fort investissement chez Dyson en recherche et développement, comme beaucoup de marques. Mais chez Dyson, c'est vraiment très prononcé. Et en termes aussi de marketing, on voit des spots télé très souvent. Donc forcément, ça vient se répercuter dans le prix du final au consommateur. Sandrine Moreau, quels sont les avantages de l'aspirateur balai ? Alors déjà, c'est un produit qui est sans fil. C'est assez évident. On a toujours les problématiques du cordon qui sont compliquées. C'est un produit qui est, de par son format vertical et compact, est vraiment toujours à portée de main. Donc ça, c'est pratique. C'est vraiment que ça devient un aspirateur familial. Hommes, femmes, les enfants, tout le monde peut s'y coller facilement. Hein, Gérard ? Imagine, Gérard ! Incroyable ! Une nouvelle vie s'offre à toi. Oui. Mais est-ce que c'est réservé aux petites surfaces ? Jusqu'à quelle surface on peut avoir, on peut aspirer avec ce type d'aspirateur ? Alors, il y a une surface en termes de mètre carré. On va dire que sur 100 mètres carrés, on est assez à l'aise parce qu'on a des autonomies qui sont plus restreintes. Jusqu'à 100 mètres carrés quand même ? Oui, tout à fait. Ah ouais ? Tout à fait. Sans avoir des problèmes de batterie au milieu de la cuisine ? Non, on a des temps d'autonomie qui sont à peu près de 25 minutes, donc ça laisse le temps largement de faire les 100 mètres carrés sur le produit. Parce que ce n'est pas ce que nous dit Giorgio. Il nous dit que c'est bien sympa les aspirateurs sans fil, mais impossible de nettoyer toute ma maison avec. Il ne nous a pas dit la taille de sa maison, il a peut-être un château. Il nous dit que la batterie est trop faible. Et c'est vrai qu'on a vu dans le reportage que c'est quand même le point faible, c'est la batterie. En moyenne, c'est combien le temps d'aspiration ? Alors, ça va dépendre. En fait, la plupart des distributeurs, des fabricants communiquent en puissance minimum. Donc, on va aller entre 7 à 60 minutes pour, par exemple, des marques comme Dyson. C'est bien de la puissance en puissance minimum. Donc, si on le pousse un peu ? Voilà. Dès qu'on le pousse un petit peu, par exemple, sur du Dyson, on va tomber à moins de 10 minutes. Et sur des marques au global, on va être à 15 minutes maximum, en puissance maximum. Donc, forcément, pour faire toute la surface de sa maison, c'est un petit peu compliqué. Quelles sont les marques les plus performantes, justement, en termes d'autonomie ? Vous pouvez nous en citer quelques-unes. Alors, on a Roventa, qui est plutôt pas mal. Il y a aussi Daredevil, qui offre vraiment, en termes d'autonomie, sur de la puissance maximum. Il peut monter jusqu'à 20 minutes. Donc, c'est déjà pas mal. Pour faire une maison, ça devient assez intéressant. Mais si ça s'arrête au bout de 10 minutes, il faut que je le remette en charge combien de temps ? Alors, le temps de charge, il faut compter au minimum 3 heures. En moyenne, c'est au minimum 3 heures, 3 heures et demi. C'est vraiment important, parce que si au bout de 10 minutes, il faut que je le remette en charge. Ça fait un bon break. Il y a comme un défaut. Tu as le temps de te reposer. Sur des batteries lithium, forcément, le taux de charge est plus important. Donc, voilà. Après, il y a un avantage sur beaucoup de ces aspirateurs-là. C'est le fait qu'ils soient multifonctions, c'est-à-dire la capacité, comme ça, à être séparés en deux, et du coup, à servir aussi d'aspirateur de table. On a des petites choses, des petites billettes sur la table. Ça, c'est quand même pas mal, ça. Ça, c'est un vrai avantage aujourd'hui sur ces produits multifonctions. C'est qu'ils ne se contentent pas de faire uniquement le sol, mais ils vont vraiment permettre de venir faire aussi les escaliers. Typiquement, vous allez garder uniquement la partie du dessus et la brosse, et vous allez faire vos escaliers. Oui, parce qu'il y a plein d'accessoires aussi. Vous voulez peut-être nous en montrer quelques-uns ? Oui, alors, sur la partie aspirateur, donc, balais multifonctions, on a comme accessoire, donc, on a forcément une brosse standard fournie avec chaque aspirateur. On a ensuite une petite brosse, donc, avec un revêtement plutôt doux, qui va être vraiment spécifique pour les sols durs, les parquets, le carrelage, et qui vont être vraiment, donc, optimales, on va dire, pour tout ce qui est poils d'animaux, cheveux, toutes les poussières. Ça va vraiment permettre de nettoyer un petit peu plus en profondeur. Voilà. On a ensuite la mini-turbo-brosse, donc, qu'on vient clipser sur… Ça sert à quoi, ça ? Alors, en fait, c'est vraiment spécifique, plus poils d'animaux, sur tout ce qui est canapé, sofa, fauteuil. Ça va permettre de venir aspirer tous les cheveux et les poils d'animaux. Est-ce qu'on sait si vraiment les consommateurs utilisent beaucoup les accessoires qui sont fournis avec ces appareils-là ? J'ai l'impression qu'on les roche dans un placard. Parce qu'on sait pas trop… On sait que ça optimise les capacités des appareils, mais on sait pas forcément trop les utiliser. Justement, c'est dommage, parce que ça va vraiment venir amplifier l'efficacité, en fait, d'aspiration et de l'aspirateur. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se servir de la mini-turbo-brosse pour tout ce qui est canapé, etc. Et ensuite, on a un accessoire qui est plutôt intelligent. C'est un suceur long, en fait, spécial voiture. Donc, ça va permettre vraiment d'aller aspirer dans tous les petits recoins de la voiture. Et ça, c'est un vrai plus sur du balai, sur de l'aspirateur, dans les multifonctions. En fait, c'est l'intérêt de ces balais multifonctions, c'est de pouvoir être utilisé à la fois dans votre maison, dans les escaliers, sur les plafonds, au-dessus des meubles hauts, et aussi même dans votre voiture. C'est vraiment le produit polyvalent. Alors, tout le monde n'est pas convaincu. Muriel nous dit, je trouve que l'aspirateur balai est très pratique. Mais honnêtement, en termes d'aspiration, ils ne sont pas à la hauteur des aspirateurs classiques. Et c'est vrai que la plupart des gens ont encore des aspirateurs classiques, les fameux traîneaux. Ça reste quand même le gros des ventes, aujourd'hui. Ce sont les aspirateurs traîneaux. Tout à fait, ça reste le gros des ventes, même si c'est un marché qui est en déclin. Avec l'arrivée de ces aspirateurs balai, notamment, aujourd'hui, il y a 90% des gens qui sont équipés d'un traîneau. Il n'y a que 20% des gens qui possèdent un balai. Mais c'est en explosion, vraiment. Une fois qu'on a découvert le balai, on ne peut plus s'en passer. Objectifiquement, oui. Il y a certains types de produits dans l'aspiration que ce n'est pas forcément le cas. Je ne vous dirais pas forcément le cas, par exemple, de ça sur des produits vapeurs. Des fois, on craque sur un balai vapeur. Après, on regrette. Sur ce type de modèle, quand on l'a, ça devient vraiment un allié du quotidien et on en rachète. Et si on regarde le traîneau, quel est le gros ou quels sont les grands avantages du traîneau ? Forcément, ça va être la puissance d'aspiration. C'est vraiment le gros plus de l'aspirateur traîneau. Il faut savoir qu'en moyenne, on va se retrouver, c'est évalué en kilopascal. Sur un aspirateur traîneau, on va être au minimum à 20 kilopascal jusqu'à 40 kilopascal. Sur un aspirateur balai, on est entre 5 kilopascal jusqu'à maximum 20 kilopascal. Et ça, ça va dépendre du type de moteur qu'on va avoir sur l'aspirateur balai. Tout ça, c'est marqué sur les étiquettes ? On peut le comparer en magasin ? On voit ce qu'il y a sur les étiquettes. On va en regarder une. Sur les étiquettes énergétiques, les kilopascals ne sont pas indiqués. Ça, ce n'est pas mentionné. Ce n'est pas mentionné. Donc ça, c'est vraiment une recherche à faire. On va avoir la classe d'efficacité énergétique. Ça, c'est important. C'est une question de consommation. Voilà, c'est la consommation. C'est le moins important, j'ai envie de dire, dans une étiquette. Si un consommateur, ce qu'on recherche en priorité, c'est l'efficacité. Il doit vraiment se focaliser sur la partie basse de l'étiquette qui lui permet de voir l'efficacité d'aspiration sur le sol dur ou sur les tapis moquettes. Et qui est classé par lettres. A, B, C, D. Voilà, c'est ça. A étant effectivement la meilleure note. La note du dessus, en fait, ce n'est pas une note qui résume l'étiquette énergie. C'est une note qu'on appelle d'efficacité énergétique. Donc c'est principalement la consommation. Ça a son importance. C'est tout à fait. C'est important, mais je dirais qu'entre un produit en A et un produit en G, il y a une différence de quelques euros par an. Donc au point de vue énergétique global pour la planète, c'est important. Au point de vue individuel pour votre porte-ponnaie, ça l'est un petit peu moins. Il faut vraiment regarder l'efficacité sur le bas. Si on revient au traîneau, son avantage aussi, c'est le prix, non ? Qui est forcément moins cher que l'aspirateur balai ? Oui, alors forcément, pour avoir un bon aspirateur bien équipé, traîneau, on va dire, avec brosse parquée, mini-turbo-brosse, etc. Sur de la marque, il faut compter, allez, on commence à 99 euros jusqu'à 199 euros. C'est vraiment beaucoup moins d'investissement qu'un aspirateur balai aujourd'hui. Loïc nous dit, pour moi, le critère numéro un, c'est le bruit. À quand un aspirateur vraiment silencieux ? C'est vrai qu'on a eu pas de réaction en ce sens. On a vu sur l'étiquette énergétique que ça s'était mentionné aussi. Alors, étiquette qu'on n'a pas encore sur les aspirateurs sans fil, les aspirateurs balai, c'est quand même problématique. Mais quels sont les plus ou moins bruyants ? On le sait, ça déjà, est-ce que c'est avec, sans sac, balai, pas balai ? Alors, forcément, les aspirateurs sac vont être un petit peu moins bruyants que des aspirateurs sans sac. Le sans sac est toujours plus bruyant. Aujourd'hui, oui, sans sac est plus bruyant. cyclonique et multicyclonique qui, de fait, est plus bruyante. Et puis, ça a amorti le bruit, surtout. Forcément, avec le sac, ça vient amortir le bruit. Donc, après, sur des aspirateurs balai, c'est aujourd'hui pas encore normé, on va dire. Donc, forcément, on a un petit peu de tout, les bruits. Mais en général, ils sont plutôt bruyants que les traîneaux. Ils sont plutôt bruyants. C'est un direct, dans les générations futures, je pense qu'on travaillera sur le bruit. Mais pour l'instant, c'est effectivement l'efficacité qui était la priorité. C'est ça. Que les premiers aspirateurs balai n'étaient pas forcément très efficaces. Maintenant, on arrive à avoir une efficacité équivalente sur le sol dur, uniquement. C'est pas le cas sur les moquettes, par exemple. Sur les tapis moquettes, par contre, aujourd'hui, on ne peut pas remplacer un traîneau. Ce sera vraiment pertinent sur cette surface-là. Donc, si on n'a que de la moquette à la maison, il faut prendre les deux. On va être obligés à avoir les deux, selon ce qu'on a chez soi. Voilà, c'est ça. En fait, je viens de dire qu'il y a deux types de consommateurs pour les aspirateurs balai. Il y a des consommateurs qui sont exigeants et qui utilisent leur aspirateur traîneau une fois par semaine pour faire vraiment le ménage en profondeur. Et qui viennent, par contre, au quotidien compléter l'aspiration avec un aspirateur balai qui permet d'avoir toujours un intérieur applicable. Et après, il peut y avoir, je dirais, un deuxième type de consommateur qui, lui, est dans une petite surface. Quand on est dans une petite, moyenne surface... Ça peut lui suffire. Ça peut suffire. Si on n'a pas de tapis moquettes, ça suffit. D'accord. Si on revient à la puissance et au volume sonore, ça a été réglementé, ça, Gérard ? C'est réglementé récemment. Ça a été en progression. Et puis, depuis 2017, il y a une réglementation européenne avec essentiellement trois normes qui sont toutes environnementales. La première, c'est la puissance qui est limitée à 900 watts. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut faire à l'Europe, que ce soit 900 watts ou plus ? Eh bien, pour la raison suivante, on a calculé que l'usage de tous les aspirateurs en Europe, s'ils étaient à une puissance comme il y a été autrefois, était l'équivalent à la consommation de la SNCF pour son électricité annuelle. Donc, quand on met sur toute l'Europe, même si c'est 10 minutes et un quart d'heure par semaine, ça finit par s'éditionner. Donc, plafonner à 900 watts. Pour le bruit, c'est désormais plafonner à 80 décibels. Alors, 80 décibels, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est le bruit qu'il y a sur les grands boulevards quand il y a la circulation. Ou un orchestre de batterie quand il est à son normal, pas quand on se met tout d'un coup à forcer sur les sons. Donc, c'est déjà un son important, c'est le maximum. Avant, y compris ces aspirateurs-là, elle allait jusqu'à 84, 85. Or, toutes les 3 décibels, la sensation, c'est comme la température ressentie, augmente de 50%. Toutes les 3 décibels. Puis, dernière chose... C'est pour ça que c'est important pour les téléspectateurs, quand on fait le choix, de se dire qu'entre 70 ou 72 décibels, ça va beaucoup changer, la perception va être très différente. Et il faut enfin que le rejet de poussière soit inférieur à 1%. Parce que là aussi, on s'est aperçus que si c'est pour qu'on envoie de la poussière, il y a des gens qui sont énergiques, qui sont astratiques, etc. Donc, ça aussi, c'est réglementé désormais. Nadine nous dit, moi, j'ai un robot chez moi qui fait très bien le boulot au quotidien, je ne le vois même pas travailler. Tant qu'on en a parlé, les robots, est-ce que ça peut remplacer un aspirateur classique ou alors c'est vraiment juste un complément ? Aujourd'hui, ça reste du complément. Ça reste du complément puisqu'il va nettoyer déjà uniquement le sol. Et sur la plupart des modèles qu'on trouve sur le marché aujourd'hui, schématiquement, c'est des produits qui viennent ramasser les miettes. Mais il n'y a pas forcément de cyclone qui vient créer une dépression suffisante pour avoir une aspiration de qualité. Pourtant, il y en a un qui est sorti, un cyclone, il est là, c'est Roventa qui a sorti ça, je vais l'allumer. Il est cyclonique. Alors, qu'est-ce que ça va changer, ça ? Ça va vous permettre d'avoir une vraie efficacité d'aspiration comme peut l'avoir un aspirateur sans sac. Aujourd'hui, c'est des aspirateurs qui sont cycloniques. Par contre, il ne bouge pas. Ça, c'est son petit défaut. Et là, ça veut dire qu'on va l'allumer, qu'il va rester toute la journée comme ça, se promener dans la maison ? Alors, toute la journée, il y a une certaine autonomie. Et après, il va revenir à sa base quand il a un chargement inférieur à 5%. Il revient automatiquement à sa base. Mais c'est quand même très énergivore, non ? Du coup, s'il est là un peu à se promener. C'est sûr, ça consomme. Après, l'inconvénient aussi, c'est que du coup, ça ne permet pas de faire ses escaliers, ça ne permet pas de faire ses moments hauteurs, ni ses coussins, comme on le disait, pour les animaux. Donc, c'est un complément. On a peut-être posé une question idiote. Mais pourquoi ils ne sont pas carrés alors qu'ils sont faits pour aller dans les coins ? Il en existe des carrés. Il en existe des carrés. Ça, ça te turlucine. Mais oui ! On va terminer par toi, Victoire, parce que pour ceux qui veulent un produit tout en un pour gagner du temps, il existe un aspirateur qui lave aussi le sol. Oui, c'est Remainta qui a sorti ça. Ça s'appelle Clean Steam. Donc, nettoyage et vapeur. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais aller prendre mon robot, là. On t'a jeté, on a jeté quelques miettes. Voilà. Pourquoi c'est un... Oups, je vais le sortir. Pourquoi c'est un 3 en 1 ? Parce que c'est un aspirateur qui va... Je vais l'allumer, quand même. Je vous montre. Donc là, il aspire de manière classique. C'est un aspirateur qui aspire la poussière. Là, c'est une miette, pas de problème. Mais en même temps, c'est aussi un produit à nettoyant vapeur, à la façon du Karcher, que tout le monde connaît. Donc, on ne va pas forcément le voir. Ah, oui. Il y a de la vapeur, en fait, qui va arriver. Il aspire et en même temps... Il nettoie le seul, instantanément. Oui. Et puis, il a une fonction serpillère. On voit qu'en fait, on a une... Ah oui, tu as une petite serpillère en dessous. Là, de toute façon, on la voit. Qui, en fait, fait que du coup, il a ses trois fonctions. Pas mal. Alors, c'est intéressant. Alors, la limite... Ça a l'air un peu lourd, non ? C'est assez lourd. Moi, finalement, je ne suis pas extrêmement compétit. Hyper à l'aise. Et avec une seule main, je me dis que tous les jours, je vais me faire les muscles, mais il est quand même assez lourd. Et surtout, ça marche sur la moquette, ça ? Eh bien, non. Ça marche sur seul lit, seul dur, comme on dit. Moi, je trouve que c'est quand même une de ses limites. Parce que si on a un tapis ou de la moquette, il ne va pas suffire. Après, moi, je trouve qu'un de ses atouts, quand même, c'est qu'on nettoie avec de l'eau, de la vapeur et on n'utilise pas de détergents. Et on sait quand même l'utilisation des détergents sur les sols à la maison. C'est un vrai générateur de pollution de l'air intérieur. Donc, ça, c'est un de ses gros assous. Après, effectivement, si on a de la moquette, si on a des tapis, il ne va pas suffire. OK. Donc, pour les gens qui n'ont que des sols durs à la maison, merci beaucoup, Victoire. Et merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. On remercie également Anaïs Kerdraon qui nous a aidé à préparer ce dossier.